Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve donc pour parler d'une collection test de Marvel Origins que j'ai réussi à avoir grâce à mon ami Clément de la chaîne Youtube Axa Passion car par chez moi il n'y en a pas donc il me les a fait venir et je l'en remercie énormément donc c'est une collection test comme vous l'aurez compris qui va parler de Marvel Origins cette collection va retracer la naissance et l'origine des super héros de l'univers Marvel donc comme vous pouvez le voir c'est des couvertures assez rigides qui au final vont vous formeront une fraise quand même assez sympa donc pour cela je vais vous présenter le premier numéro le numéro 1 et les offres qui iront avec voilà on passe tout de suite au déballage du numéro 1 et donc voilà on se retrouve pour l'ouverture du pack du numéro 1 donc l'offre de lancement sera à 3 euros 99 seulement alors hop donc là dans le numéro 2 ne manquez pas le numéro 2 le 4 fantastique à 8 euros 99 donc bien sûr ce que j'ai pas dit c'est que c'est une collection Hachette bien sûr alors là oui donc là du coup je vous mettrai quelques photos parce qu'en fait c'est un poster avec une grande partie des comics mais les éditions pardon originales superbe donc le renouveau des super héros ensuite on a l'offre demandez le numéro 2 et recevez trois cadeaux de super cadeaux offerts donc avec le numéro 2 vous avez le numéro 3 donc qui est or un cadeau le mug collector et un autre cadeau la plaque de métal vintage donc voilà vous avez le mug la plaque et un t-shirt en taille m avec monde 4e envoi donc ici vous avez l'offre privilège bien sûr le numéro 2 plus gratuit le numéro 3 8 euros 99 seulement donc l'offre privilège Hachette gratuit le numéro 3 tord avec votre premier envoi le cadeau le mug avec votre premier envoi cadeau supplémentaire la plaque métal vintage comme je vous disais encore un cadeau le t-shirt exclusif avec votre quatrième envoi les frais de port les frais d'envoi pardon sont gratuits la livraison garantie vous recevrez la collection marvel origine directement chez vous et l'assurance de ne manquer aucun numéro liberté totale vous êtes libre d'interrompre votre collection à tout moment par simple lettre et vous gardez tous les cadeaux déjà reçus donc voilà hop donc la petite enveloppe réponse et donc c'est tout donc pour l'instant comme c'est un édition test vous avez un petit questionnaire comment à remplir en fait êtes vous lecteur de bande dessinée de comics combien de comics achetez vous par an comment avez vous connu la collection marvel origine donc si vous décidez de vous abonner n'hésitez pas à dire que c'est sur la chaîne history bd que vous l'avez découvert pour quelles raisons principales avez vous acheté la collection marvel origine globalement vis-à-vis de la collection marvel origine êtes vous satisfait très satisfait enfin tout ce qu'il ya et direz vous que la couverture de votre premier album vous plaît alors moi je dirais c'est amazing fantasy ce qui retrace la couverture de l'édition originale moi j'adore personnellement hop alors on va me déballer un petit peu celui là de toute façon comme d'habitude je vous mettrai quelques photos donc on retrouve encore un pour s'abonner je vous mettrai quelques photos à la fin de la vidéo donc vous voyez les dessins c'est vraiment les dessins originaux en fait des comics mais moi je trouve ça super franchement ce mois ça me donne envie de les lire je ne sais pas encore pour l'instant quand elle sortira si je vais m'adonner ou pas mais franchement moi je vous conseille si vous voulez connaître les vraiment les origines des super héros marvel allez-y les yeux fermés c'est vraiment une super collection donc voilà je voulais voir alors hop je voulais voir un petit peu bon a priori ça sera 8 euros 99 à partir du numéro 2 voilà j'espère que je dis pas de bêtises mais normalement c'est ça et ben voilà pour la présentation alors moi pour ma part j'ai commencé à feuilleter l'album de thor donc celui là parce que j'ai adoré vraiment les films et ça m'attirait et mais mon cher et tant dont ma fille avait essayé de m'expliquer en fait que les comics et le film c'était différent je dois avouer que je suis resté un petit peu sourde à ces explications et c'est pour ça que voilà moi j'avais envie de regarder les marvel origines de thor et c'est vrai que c'est complètement différent l'histoire n'est pas du tout la même car effectivement cet album reprend bien les premières parutions de thor dans les marvel comics alors on reconnaît tout de suite les dessins et la patte du grand jack kerby c'est vrai que les dessins peuvent apparaître un petit peu brut à la nouvelle génération des lecteurs si on compare aux comics actuels mais à ne pas oublier que tous les dessinateurs d'aujourd'hui suivent quand même les traces d'un homme tel que jack kerby et bien sûr à ne pas oublier le maître stanley qui dessinait les grandes lignes des histoires et laissé le soin à son frère larry littberg à définir le scénario et tout ce petit monde va donner naissance aux grands héros de tous les temps alors même eux ne pouvait pas penser ne pouvait même pas imaginer je pense les dimensions incroyables qu'elles reprendre leur création bref moi c'est pour vous dire que franchement je trouve que c'est une très belle collection et vous qui êtes passionné de marvel et vous qui voulez en connaître un peu plus sur les sur le début des super héros moi je trouve que cette collection pourra vraiment vraiment vous intéresser dès sa sortie parce que comme je vous le rappelle c'est une collection test pour l'instant donc une fois que vous aurez lu cette collection ou ou tort comme moi je suis en train de le lire actuellement et ben vous pourrez comprendre quand votre mari vous parlera que normalement dans les comics thor c'est un humain qui se transforme en se frappant sa canne au sol et que quand il n'est pas le puissant dieu thor et ben c'est un humain tout frêle et tout fin donc voilà ce qui conclut la vidéo bah écoutez dès que je sais si là les marvel origines vont sortir je vous fais signe en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo à liker à partager et parler de la chaîne autour de vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée sur facebook on vous y accueillera avec plaisir pour parler de tout ce qui est bande dessinée donc voilà et je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt les amis bye et Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !